La capacité de charge est une notion qui vient de la capacité de support. Ce sont des éléments qui sont utilisés notamment par les analystes de l'environnement et les écologistes, notamment au sens de chercheurs. Ce qu'on cherche à déterminer, c'est la capacité, c'est le point jusqu'auquel la nature est capable de supporter les visites répétées de touristes sur un notion donné. L'érosion, typiquement, c'est un élément qui intervient dans le calcul de la capacité de support. Il y a des territoires qui ont besoin d'une protection environnementale liée à leur fragilité plus importante, notamment les milieux humides, les milieux littoraux et également les territoires de montagne. On fait référence souvent à la capacité de régénération de la nature. On sait bien que dans des milieux, par exemple, arctiques, la nature a tendance à se régénérer plus lentement. Donc, chaque impact va avoir une résonance plus importante. Le lien entre la capacité de charge, la capacité de support au niveau environnemental et la capacité de charge socio-culturelle, qu'on fait référence à la capacité socio-culturelle, c'est encore une fois en termes de densité de fréquentation. Mais là, on parle des impacts sociaux, je dirais même en termes de santé mentale sur les habitants. Et là aussi, on peut développer des indicateurs. Il y en a qui existent déjà, notamment ce qu'on appelle la capacité limite de changement ou la limite de changement acceptable. Quelle limite de changement dans la vie quotidienne est capable d'accepter un autochtone, quelqu'un du site? Et cette limite-là, elle varie selon, effectivement, la fréquence des visites. Comment on doit voyager? On doit voyager en ayant connaissance de la fragilité des écosystèmes, en ayant ça en tête en amont, pour après ça, adapter nos pratiques à cette fragilité-là. Y compris, adapter le choix de nos périodes de vacances au moment de moins de fréquentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !